Donc, bonjour à tous, c'est Elory. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo de présentation de mon tout nouveau projet sur lequel je travaille depuis déjà un bon petit moment et pour lequel, dans le fond, vous entendez parler depuis un bon deux, trois semaines, si c'est pas plus. Donc, je vous présente Minecraft Ancient Times. Donc, c'est la nouvelle série que j'ai préparée en secret sans vous en avoir parlé. J'espère que ça vous fera plaisir que je vous sorte une nouvelle série, cette fois-ci avec des modes et tout ça. Donc, ben, j'espère que vous allez aimer ça. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de me lancer. Donc, le pack de textures de la saison. Je vais utiliser le Dragon Dance. Donc, c'est un petit pack de textures vraiment chouette, vraiment beau. C'est un pack de textures en 64x64 pixels de style Cartoon. Il est disponible pour la 1.3.2. Il est toujours en développement, mais il est très avancé, malgré tout. Vous allez voir dans le jeu, quand je vais me servir de certains outils, notamment les pioches et ce genre d'affaires-là, ça veut pas nécessairement dire que ça a été fait. Pardon. Donc, parfois, ben, je me retrouve avec les items du pack de textures de base de Minecraft. Mais c'est pas dramatique. Je vous dirais que la plupart des choses importantes ont déjà été modifiées pour le pack de textures. Donc, ça rend vraiment, là, quelque chose de joli. Puis, je vais jouer aussi en 1.3.2 d'ailleurs, parce que les modes sont pour ces versions-là du jeu. Donc, l'histoire. Qui a dit que Minecraft était un jeu exclusivement pour les humains? Personne ne sait probablement dans cette optique que mes deux petits chats, Kyria et Zara, se sont bien amusés avec mon jeu. Donc, voici les deux coupables. Donc, à force de grimper et sauter partout, elles ont découvert que c'était bien amusant de jouer avec le clavier de leur maîtresse par mes gardes. Alors que je jouais à Minecraft, elles ont réussi à bousiller complètement mon jeu. Mon pauvre petit personnage s'est vite retrouvé dans un tout nouveau temps. Des dinosaures, des monts sanguinaires et des vilaines babettes sont au rendez-vous. Il me faut accomplir certaines tâches pour trouver mon personnage et le ramener dans le temps présent. Parce que là, c'est l'anarchie totale. Parce que dans ce temps-là, c'est vraiment super ancien. C'est pas pantoute de mon époque. Donc, il me faudra restituer l'ordre disparu dans ces contrées afin de pouvoir revenir dans mon temps. Et pour restituer cet ordre-là, j'aurai certains objectifs à accomplir. Donc, les modes pour la saison. Je vais utiliser le mode Minecraft Legendary Beast. C'est un mode qui va être très très intéressant, j'ai l'impression. Il est en version 1.3.2.4. C'est un mode qui rajoute divers boss au jeu. Donc, ça fait un peu passer au mode boss craft. Mais il est légèrement différent quand même. Donc, quand le joueur approche d'un temple, qu'ils vont spanner complètement au hasard sur la carte. D'ailleurs, vous allez le voir plus loin. Certains boss ont l'air d'être créés pour certains biomes existants. Mais ils vont apparaître à peu près n'importe où. Mais c'est pas grave. Donc, les créatures vont spanner à l'intérieur. Si on s'approche du temple. Puis, chaque boss va dropper des Sacred Eyes. Pour aider le joueur à trouver le prochain temps. S'il y en a un qui se trouve tout près. Puis, en ce moment, il y a 5 boss dans cette version du mode. Puis, je vous dirais que c'est ça le gros moins du boss du mode. qui rajoute des boss. Dans le fond, c'est que les boss vont apparaître un petit peu n'importe où. Peu importe le biome. Bref, je voulais présenter vite fait les boss quand même. Ça va vous donner une idée. Donc, Ritsuko, le chasseur-elfe, il peut envoyer des flèches de feu et empoisonner aux joueurs. Seules les flèches lui font des dégâts. Donc, on voit qu'ici, on a le bois de la jungle, le feuillage de jungle. Mais juste à côté, ici, sur le screen que j'ai pris, on a le biome de neige. Bref, ce n'est pas nécessairement toujours très, très représentatif. Xololte, seigneur des foudres, fait apparaître des étlères et des crépeurs électriques. Seules les explosions et les coups de poing peuvent en venir à bout. Donc, lui, c'est un des boss qui a le plus de cohérence parce qu'il va spawner dans un genre de petit cube bleu qu'on voit à l'arrière. C'est une plateforme qui ressemble à un nuage, mais solide. L'Enderlord, dresseur de dragon. La téléportation est sa spécialité. Il laissera le joueur prendre des dégâts à sa place en intervertissant leur rôle s'il reçoit des dégâts indirects. Donc, tout ce qui est flèches, bâton, quelqu'un qui pourrait balancer des boules de feu, il faut oublier ça. Il faut vraiment y aller au corps à corps. Donc, voilà. Puis, il y a Effreti, le démon du feu. Tout ce qui s'approche trop près d'Effreti brûle. Les flèches ne lui font pas grand-chose parce que, et non, les flèches brûlent avant de l'atteindre. Donc, lui, il va falloir vraiment y aller au corps à corps tout en y allant doucement parce qu'à chaque pas que ce monstre-là fait, bien, il met le bloc en feu complètement. Là, vous le voyez sur l'image, il se tient sur deux blocs. Les deux blocs brûlent. Pardon. Donc, on a aussi Viro, le grand, bête des neiges. Il lance des boules de neige aux joueurs. Il n'aime pas la lave et le feu. Quand il est en colère, Viro peut briser les blocs autour de lui. Donc, comme je vous ai dit, ce monstre-là, même si ça ressemble à un genre de giga Bigfoot avec un mélange de taureau et je ne sais pas quoi d'autre, bien, on pourrait le retrouver en pleine jungle. Puis, Réduco, le chasseur-elfe, en pleine biome de neige. Ce n'est pas super logique. Puis, je peux rencontrer cinq fois le même boss avant d'en trouver un différent. Ça aussi, c'est complètement au hasard. Donc, le mode Fossils and Archaeology. Donc, je l'utilise en version 6.3 P3 parce que la P4 est sortie, mais je ne l'utilise pas. J'ai essayé de mettre mon mode à jour, mais ça a complètement bousillé ma map de test avec mes dinosaures que j'avais pour tester un peu tout ce que je voulais faire. J'ai aussi perdu mon pattern de maison. Heureusement, je m'en souviens. Bref, ça a causé pas mal de problèmes. Donc, je suis restée en P3 et non en P4 qui est d'ailleurs assez buggy apparemment. Donc, voilà. C'est un mode qui rajoute divers blocs. Donc, des reliques, des fossiles, du pergélisol et tout ça. Ainsi que des nouveaux monstres, des dinosaures, notamment pacifiques et hostiles. Il n'y a pas de dinosaures qui vont se penner à l'état sauvage. Il y en a une sorte que j'ai croisé. C'est les Nautilus qui sont des gens de petits... Des gens de petits crustacés dans une coquille, si on veut. C'est les seuls que j'ai vus à l'état sauvage. Puis, chaque dinosaure présent dans le mode possède différentes caractéristiques. Je vous ai fait un petit résumé. Autant pour moi que pour vous, parce que je ne connais pas nécessairement tous les dinosaures à l'époque. Quand j'ai joué avec ce mode-là, il y avait quoi? Trois espèces de dinosaures. Donc, voilà. Un petit résumé. Donc, les dinosaures fonctionnent un peu comme un Tamagotchi. Ils ont faim, ils ont soif, ils font différents stades de croissance. Oeufs, bébés, adultes. On peut leur donner trois ordres bien distincts. Suivre, mouvements libres, pardon, et rester. On peut aussi monter sur leur dos à l'aide de sel, un peu comme pour les petits cochons. Puis, tous les dinosaures qui ne sont pas sortis d'un oeuf sont considérées comme non-dressables. Donc, le Triceratope, c'est un herbivore. Il va se nourrir de blé, de melon et de fernes. Les fernes, c'est des blocs d'herbes qui sont avec le mode. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le jeu de base. C'est comme de l'herbe ancienne, si on veut. Je ne sais pas trop si ça a vraiment un nom français quelconque. Mais bref, c'est une petite graine à planter sous un arbre. Puis, ça va vraiment envahir tout ce qui est ombragé. Oui, c'est ça, tout ce qui est ombragé. Donc, à planter sous un arbre, ça va permettre à mon dinosaure de se nourrir. Puis, il y a trois sous-espèces. On les commande à l'aide d'un stick, les Triceratops. C'est donc un petit bâton ordinaire. Puis, on peut grimper sur son dos quand il atteint l'âge de 4 ans. Le Vélociraptor, c'est un carnivore. Il va se nourrir de viande, de poisson et puis de n'importe quel autre animal vivant. Il y a trois sous-espèces. On le commande à l'aide de nos mains. Puis, il attaque ses proies en groupe. On le voit d'ailleurs sur l'image. Il y a plusieurs petits Vélociraptors en train d'assassiner. Un pauvre petit cochon. Ensuite, le Tyrannosaure Rex, qui est un carnivore qui va se nourrir d'à peu près n'importe quel animal. Aucune sous-espèce. Puis, on va le commander à l'aide d'un skull stick. Qui est un nouvel item du mode, dans le fond, Fossils and Archaeology. Puis, il va aussi briser tous les blocs sur son chemin. Il est d'ailleurs en train de détruire une maison de PNJ. Ensuite, le Ptérosaure. Il est carnivore. Il va se nourrir de poisson. Aucune sous-espèce. On le commande à l'aide d'une flèche. Il volera après trois jours Minecraft. Il pourra être monté lorsqu'il en aura atteint huit. Donc, un petit monstre très très mignon. J'ai vraiment hâte de m'en trouver un. Franchement, le gros gros coup de cœur pour ce petit chou-là. Il est vraiment cute. Le plésiosaure. Donc, il est carnivore. Il va se nourrir de poissons et de Nautilus. Aucune sous-espèce. On le commande à l'aide d'une coquille vide de Nautilus. Puis, il va attraper des poissons dans l'eau quand il aura faim. Par contre, je ne sais pas si ça fonctionne un peu comme la canne à pêche. Puis, dès qu'il y a un point d'eau, il peut attraper à peu près n'importe comment de poisson qu'il veut. Je n'en ai aucune idée à tester. Le mosasaur. Donc, ça, c'est le vilain et méchant carnivore qui se nourrit de Nautilus, de poulpes et de joueurs Minecraft. Donc, aucune sous-espèce. Il ne peut pas être dressé. Il va briser les bateaux. Mais, il ne peut pas aller sur la terre ferme. Ça me fait beaucoup penser au Lagia dans Monster Hunter 3 sur Wii. Sauf que lui, au moins, je peux me sauver de lui sur la terre ferme. Donc, le stégosaur. C'est un petit peu comme le triceratops, mais en différent. C'est un herbivore qui va se nourrir de fernes, de blé et de melons. Aucune sous-espèce. Et on le commande à l'aide d'un stick. Dilophosaure. Qui est un carnivore. Il mange de la viande, du poisson, des animaux. Aucune sous-espèce. Il ne peut pas être dressé. Et il attaque en groupe. Et le brachiosaure. Qui est un herbivore qui va se nourrir, lui, par contre, de feuilles et de blé. Aucune sous-espèce. On le commande à l'aide d'un stick. Le brachiosaure possède une caractéristique spéciale. Puisqu'à l'âge adulte, il est très grand. Il ne verra que la nourriture se trouvant entre 21 et 25 blocs de hauteur. Il va briser aussi tout ce qui n'est pas au moins à moitié plus grand que le high-hate, dans le fond. Tout ce qu'il ne verra pas à partir... Je ne sais pas moi, son oeil se situe à la case 21. Tout ce qui est en bas de 12, il ne verra pas. Il va l'écraser. Moi, je le vois comme ça. Donc, voilà. Puis, il va briser aussi toutes les barrières qui ne sont pas au minimum à faire. Donc, c'est des grandes, grandes bestioles à écraser, à écraser, à enfermer, à écraser, à enfermer de façon assez sécuritaire. Donc, voilà. Le mammouth, il ressemble un peu au mouton de Minecraft. On peut le nourrir avec du blé pour le faire reproduire. On peut couper leur laine. Puis, si le joueur se trouve à moins de 50 blocs du bébé qui vient de naître, le petit mammouth le protégera. Ça a l'air bien mignon, ce petite bobête-là. Le fellurzaur, ou fellurzaur, ou je ne sais pas trop, je ne suis même pas certaine que ce soit un vrai dinosaure. Donc, il ressemble un peu au zombie de Minecraft. Il ne peut pas sauter. Il est vraiment laid aussi. Anu, l'empereur zombie pigman, il spawne dans le nether. Il utilise les boules de feu comme arme. Ici, le joueur l'attaque avec une arme de melee, comme une épée par exemple. Anu, il sortira sa propre épée et ripostera. J'ai essayé de le trouver dans le nether, dans une partie créative. Mais, voilà. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas pu voir à quoi il ressemblait. Je n'ai pas pu le tester pour tenter de le battre. Je ne sais pas trop comment le trouver d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal configuré mon mode. Bref, je vais essayer de voir ça, savoir si je peux l'intégrer à ma saison. Sinon, tant pis, il ne sera juste pas de toute façon. Je ne sais pas si c'est un genre de boss. Je n'en ai aucune idée. Donc, bref, c'est ça. J'ai aussi ajouté le mode Mojen agriculture. Donc, ça va générer toutes sortes de choses. Plein d'ajouts. Niveau végétation d'ailleurs. Il est en version 2.0.4 au moment où je l'utilise. Le mode ajoute divers arbres, des fruits et des plantes au jeu. Plusieurs fleurs ne sont que décoratives, mais certaines offrent un petit peu de nourriture ou des résistances au feu. Donc, ici, on voit sur l'image un orangé, une orange, la petite fleur bleue, la fleur rose. La fleur blanche, il y aura aussi des cerisiers, des buissons de fraises. Puis, des arbres d'or qui vont me dropper des barres d'or. Ça va me donner aussi des petites pépites d'or. Ça va donner des pommes d'or. Bref, ça rend le mode assez intéressant. Par contre, je me suis restreinte à l'utilisation des arbres d'or parce que c'est assez cheaté par moment. Mais je vais vous noter tout ça plus loin. Les défis Donc, on a les défis primaires qui sont des défis obligatoires que je dois absolument réaliser pour dire « C'est beau, j'ai réussi ma saison ». Donc, je dois faire éclore un œuf de chaque espèce principale de dinosaure, sans compter les sous-espèces. Donc, ce que j'entends par sous-espèce de dinosaure, c'est un tricératops vert, un tricératops brun et un tricératops orange. Aucune sous-espèce est comptabilisée. On s'en fout de la couleur. Tout ce qu'on veut, c'est le dinosaure principal de l'espèce. On doit aussi créer un enclos approprié pour chaque espèce de dinosaure dressée. Donc, je ne pourrais pas mettre dans un même enclos mes trois vélosiraptors, mes deux tricératops, puis mon brachiosaur. Il va falloir vraiment qu'il y ait quelque chose de séparé. Ensuite, je devrais planter un cerisier, un orangé et un arbre d'or. Je devrais aussi éliminer un boss du mode Legendary Beast. Je n'ai pas mis tous les boss, parce que de un, je vais mourir. De deux, on ne fera pas long feu. Mais un, je pense que c'est suffisant. On va d'ailleurs tuer probablement celui qui va être le plus près de chez moi. Parce que sinon, on peut parcourir des milles et des milles avant de trouver tous les boss. Je devrais aussi me construire une maison digne de ce nom avec les pièces suivantes. Un salon, une cuisine-salle à manger, une salle de bain, une chambre, une bibliothèque, laboratoire. J'avais déjà fait les plans de ma maison et tout ça en partie créative. Sauf que j'ai comme perdu ma map suite à mes manipulations avec le mode Fossils and Archaeology. Mais c'est pas grave, je me souviens encore du Pattern. Je devrais aussi me crafter. Pardon. Ah non, là je suis tombée dans les défis secondaires. Les défis secondaires, c'est des défis que je ne suis pas nécessairement obligée de réaliser, mais qui souvent m'aident à obtenir un défi primaire. Donc je devrais me crafter une montre, une boussole et une carte. Je devrais créer un petit temple de culte envers les anciennes civilisations et le décorer avec des tableaux de pierre. Je devrais atteindre le niveau 50 sans comptabiliser les points d'expérience donnés par les boss. Parce que les boss, c'est à peu près ce nombre-là d'expérience qu'ils donnent, si ma mémoire est bonne. Puis le niveau 50 risque d'être assez facile à atteindre, puisque dans ma partie test qui a été bousillée par mon update de mode, sans vraiment sortir de chez moi, juste à miner pour tenter de trouver de l'ADN de dinosaure, j'ai réussi facilement à atteindre le niveau 14. Donc je pense que le niveau 50, c'est très très faisable en 1.3.2 pour quelqu'un qui est aussi nul que moi. Je devrais crafter chaque ancienne technologie de scarabée. Donc une houe, une pioche, une hache, une pelle, une épée et un javelot. Les scarabées étant rajoutées par le mode Fossils and Archaeology. Je devrais trouver un donjon, un village de PNJ, une académie et découvrir le trésor caché d'une épave de bateau. L'académie et l'épave sont rajoutées par le mode Fossils and Archaeology. Puis souvent, il y a des coffres avec des trésors dedans, toutes sortes de choses. Bref, ça va être intéressant. Je devrais aussi réparer une arme ancienne, donc le casque ou l'épée au choix. Ça dépendra tout simplement de celui que je trouverai en premier. Je devrais aussi passer une nuit à l'extérieur et y tuer 3 Endermen, 4 squelettes, 2 creepers et 6 zombies. C'est un défi qui vous fera très très plaisir et qui me fera très très peur. D'ailleurs, j'ai commencé à jouer un petit peu à Minecraft en dehors de mes séries. Puis l'Endermen, je vais avoir de la difficulté. Bref, voilà. Puis je devrais aussi me promener sur le dos d'un stégosaure et d'un ptérosaure. Ça va être bien bien amusant. Puis les défis for fun, c'est des défis tout simplement pour le plaisir, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à les faire. C'est que pour le trip 2. Donc même si je ne les fais pas, s'il n'est pas grave, on s'en fout, je vais essayer de les faire pareil. Ce n'est pas ça. Mais ça va être amusant. Donc je devrais tuer une fois chaque boss du mode Legendary Beast. Donc Ritchcock, Zolal, Véro, Affretti et Lenderlord. C'est probablement le défi for fun que je ferai à la fin, parce que je risque de mourir très très facilement. Donc voilà. Puis je devrais mettre un épouvantail dans mes cultures afin d'effrayer les vilains. Un genre de truc avec des barrières, puis une taille de citrouille. Ça va être barbecue, vous allez voir. Je vais planter aussi du melon et des citrouilles. Le melon, si je ne me trompe pas, c'est dans les mines abandonnées, dans les coffres. À un moment donné, on a une graine ou deux. J'aimerais bien bien ça m'en trouver. Je devrais aussi créer un petit musée de fossiles avec une fontaine de nautilus vivants. Je ne sais pas si les nautilus des pop quand on les laisse dans l'eau. Mais j'aimerais bien ça essayer. Ça va être mignon. Je vais essayer de mettre 2-3 nautilus dans ma fontaine. Ça serait cute. Puis je vais aussi crafter 2 potions différentes, trouver suffisamment d'émeraudes et faire du troc avec un villageois. Donc c'est tout pour le défi for fun. Voici mes limitations pour le jeu. Je ne pourrais manger que de la viande cuite, pas de rotten flesh, pas de viande crue. Autrement, mon personnage va être malade, c'est dégueu. Burk, juste de la cuite. Je ne pourrais pas utiliser les pommes d'or des arbres d'or parce que sinon ça devient trop trop cheaté. À moins que j'aie trouvé une pomme d'or quelconque dans une mine abandonnée ou un donjon. Sinon, je me limite à l'utilisation seulement des lingots d'or de ces arbres-là. Parce que de toute façon, à part pour crafter une montre, puis faire un bloc d'or, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne devrais manger aussi qu'une fraise ou une orange par jour, pas plus, parce que sinon c'est trop facile d'augmenter la barre de faim. Puis j'ai une seule et unique vie. Je meurs, je meurs, c'est fini. Je ne dis pas que je vais jouer en hardcore parce que j'aimerais préserver la map. Mais une fois que je suis morte, je suis morte. Puis regardez cette saison comme si elle était terminée au moment de vous filmer. Et au moment de vous diffuser cet épisode de présentation, j'ai déjà bien avancé la série. Je filme le tout à l'avance pour éviter de prendre du retard dans la diffusion des épisodes, mais aussi pour pouvoir faire les montages à l'avance. Donc quand je vous poste cet épisode-là, je suis peut-être rendue à l'épisode 7, 8, 9 ou 10 même de Ancient Times. Donc vous pouvez quand même me donner vos suggestions, vos idées et tout ça. Mais c'est sûr que si c'est pris en compte, ça n'ira pas avant plusieurs épisodes. Donc ne soyez pas inquiets avec ça. Donc c'est terminé pour moi, pour ma présentation. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Puis j'espère que vous avez hâte autant que moi de commencer la saison. Donc bye bye tout le monde, à plus! Sous-titrage ST' 501